Our Migrant Une campagne du bureau de l'OIEM en Italie et la Carta di Roma ont organisé à Rome un séminaire auquel prennent part des journalistes venus de quatre pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal. Les organisateurs veulent à travers ce séminaire qui dure une semaine combattre la narration toxique de la migration en Europe. Flavio Di Giacomo est le porte-parole du bureau de coordination de la Méditerranée de l'OIEM en Italie. Les rencontres sont très importantes car il faut commencer à penser à construire des ponts entre les journalistes qui se trouvent en Afrique et les journalistes qui se trouvent en Europe. Car on a noté qu'en Italie, on ne connaît pas assez la réalité des pays de l'Afrique occidentale et centrale, les contextes migratoires, mais même les contextes politiques et sociaux. Et la même chose que beaucoup de fois en Afrique, on ne se rend pas compte qu'on ne connaît pas les contextes italiens dans ce cas-là, les contextes sociaux, politiques, et donc les contextes comme la migration vécue ici en Europe. Donc c'est très important de communiquer, de se parler. Si on commence à se parler, on commence à raconter et à combattre la narration toxique de la migration qu'on fait, surtout ici en Europe. Donc c'est une loi d'améliorer la communication, améliorer la narration et les informations sur la migration et sur les débats et les relations entre les pays d'origine des migrants et les pays de destination pour mieux se connaître et commencer à trouver des solutions pour les phénomènes de migration irrégulière. Née de la volonté des journalistes italiens de changer la donne dans la façon de raconter la migration dans l'espace médiatique local, l'association Carta di Roma voit à travers cette nouvelle expérience un moyen d'atténuer davantage les mauvaises pratiques. C'est important pour les journalistes, pas seulement pour l'Italie, mais aussi pour les journalistes de l'Afrique ou d'autres pays, parce qu'elles contiennent des principes. Ce sont des principes pour parler de migration en façon correcte. C'est un point fondamental en Italie, parce que nous avons vu, surtout pendant les derniers mois, un traitement médiatique de la migration qui a été alarmiste. Cette couverture médiatique alarmiste a impacté la perception que les Italiens ont de la migration, selon Flavio Di Giacomo. Il y a un problème de perception de la migration ici en Europe, pas seulement en Italie. Par exemple, on a vu que les instituts de statistique montrent que la population italienne pense qu'en Italie, il y a les 30% d'immigrés. Les 30% du total de la population italienne seraient composés par des immigrés. Et ce n'est pas vrai, c'est les 7%. Donc, il y a une perception complètement fausse de la situation. Il y a une distance entre la réalité des faits et la perception des 23%, entre les 7% et les 30%. Et ça, ce n'est pas seulement en Italie, mais en Europe. Donc, il y a une perception qui, malheureusement, va avoir une influence sur les politiques migratoires de l'Italie et de l'Europe, et sur la perception de l'opinion publique et, certaines fois, malheureusement, va aussi influencer la xénophobie que, dans ces dernières années, on a commencé à avoir ici en Europe et c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Donc, pour démêler le vrai du faux, la Carta du Roma a jugé pertinent d'écouter la presse des pays d'origine des migrants. Paolo Barretta espère que la barre sera ainsi redressée et des liens solidement noués pour une information juste et vraie. Une possibilité d'établir des réseaux, avant tout, pour créer aussi, j'espère, des produits. Des produits qui sont des produits qui peuvent naître entre le rendez-vous, entre le dialogue, d'un côté et de l'autre côté. C'est le même côté du monde. Donc, pour parler, pour dialoguer et aussi pour réaliser des racontes, pour faire une information médiatique sur la migration qui est née à travers les échanges. J'espère, oui, la réalisation des produits, des réseaux et des produits médiatiques.